J'ai trois semaines d'avance. Réouverture des théâtres, le 19 mai. Ouais, le 30 avril. Alors... Oh ! Comme on a été gentils, papa nous donne la permission de jouer. Oh ! Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? J'y vais ou j'y vais pas ? Tout est sujet à débat. Polémique sans fin, débat de prise unique, échanges fictifs, des échanges de sons avec des gens qui parlent sur des plateaux. Bon, ça occupe notre esprit vide. Voilà. Alors on a eu des débats sur tout, sur le masque, le gel, les tests, l'isolement, la quarantaine, le couvre-feu, le confinement, la fermeture des frontières, le vaccin, la vaccination, tout ! Et de toute façon, on n'écoute plus. Ils ne savaient pas, mais on n'écoutait plus. Ce qu'ils disaient, on regardait pour un petit peu comme Bonne nuit les petits. Et hop, d'un coup, on a par exemple un petit sondage à la con, comme celui-là. Les Français anti-vaccins sont en majorité pour un passeport vaccinal. Et je fais... Non, mais il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas... On a perdu l'habitude. Voilà, on va se faire une entorse quand ça va recommencer. Dedans avec les miens, dehors, en citoyen. Voilà. C'est chouette. Voilà. C'est-à-dire, dehors avec les miens, dehors en citoyen, donc, si j'ai bien compris, je refile le virus à ma famille, mais pas à mon voisin. Si Big Mother le dit, lutter contre les fêtes clandestines qui ruinent les efforts de tous. dénoncés. Appelés. Oh ! Et en fin d'année, pareil, une bande de jeunes a organisé une rêve-partie en Bretagne pour le réveillon. Je ne sais pas si vous... 2500 jeunes sur trois jours. Au lieu de les arrêter, je pense que le gouvernement aurait dû prendre des leçons d'organisation, déjà. Et alors, titre d'un journal que je... pour... qui parle de cette rêve-partie, ils vont contaminer la France. On passe à l'Holocauste. Voilà. 3500 jeunes qui, donc, s'amusent parce qu'ils en avaient, bon, on peut le dire, un peu besoin. Et voilà, le plaisir, et là, est assimilé à du nazisme. C'est ça, donc, appelés dénoncés ! DÉNONCÉ ! Moi, depuis le début, les deux mêmes questions me turlupinent toujours. Depuis mars 2020, ce sont toujours les deux mêmes. Faut-il s'empêcher de vivre pour éviter de mourir ? Mourir est-il encore démocratique ? Cette mort qui est de plus en plus taboue alors qu'on en parle tous les jours. Bon. Mais maintenant, place à la vie, le 19 mai, le spectacle vivant reprendra son nom. Alors, je vous dis simplement que je vous aime et à très vite !